je profite de cette petite balade autour de chez moi on est le 30 décembre et je vais faire le dernier volet de mes vidéos débriefing bikeyman aujourd'hui on va parler d'alimentation d'hydratation de sommeil de récupération de mental et d'organisation de la course voilà un programme assez chargé dernière vidéo de ce volet je vous emmène avec moi dans mes terres locales premier volet l'alimentation et l'hydratation avec deux questions une question de didier qui demande comment j'ai géré le temps avec mon alimentation et romulus qui me demande qu'elle était ma gestion alimentaire et ma gestion au niveau de l'hydratation donc c'est des questions un peu large auxquelles je vais répondre donc pour ce qui est de l'alimentation j'ai pas vraiment de stratégie actuellement c'est un point sur lequel j'aimerais bien travailler un peu plus dans le futur parce qu'actuellement j'ai rien de particulier la seule chose que je sais c'est que je mange pas trop de sucré j'en mange un petit peu au début mais je sature très vite surtout quand il fait chaud comme pendant le bikingman j'ai très vite plus envie du tout de manger des choses sucrées donc je me rabats sur le salé et ça ça me fait beaucoup de bien je l'ai vu à plusieurs reprises et je l'ai vu la dernière fois sur mon 300 bornes là que j'ai fait il y a quelques semaines et bien ça s'est encore vu j'avais vraiment envie de salé donc j'ai sur alimentaire c'est vraiment peu de sucré beaucoup de salé et après ben c'est au feeling dès que j'ai une occasion de manger je la saisis si j'ai faim ou je fais des réserves je laisse pas des occasions s'envoler comme ça mais voilà pas de stratégie malheureusement je vous apprends pas grand chose là dessus ça faut vraiment pratiquer faut essayer pour l'instant moi j'ai rien trouvé à mon niveau qui me soit j'ai rien trouvé au niveau alimentaire et un truc qui me soit parfait pour l'instant je teste et ça sera des trucs à faire pour le futur pour ce qui est de l'hydratation là moi je bois de l'eau sur mon vélo je bois pratiquement de l'eau éventuellement je mélange avec un peu de jus de fruits ou soda de temps en temps mais sinon c'est pratiquement que de l'eau et quand je fais des aréposes donc je peux je prends un peu de coca par exemple ou une autre boisson gazeuse ça fait du bien ça donne un boost de sucre plutôt adiable et après un niveau de l'eau ce que je fais aussi c'est comme l'alimentation je laisse mais c'est encore encore plus important je laisse jamais une occasion de recharger mes gourdes s'envoler donc dès qu'il y a une fontaine dès qu'il y a un robinet je charge en eau parce que là par exemple il a fait très très chaud le premier jour c'était extrêmement important de s'hydrater régulièrement et de se rafraîchir parce qu'il faisait vraiment à moi on a eu 37 degrés et le deuxième jour il faisait aussi très chaud donc là c'était hyper important donc dès qu'il y avait une occasion de recharger ses gourdes il fallait le faire et ça je l'avais vu aussi à la RAF là au début du premier jour j'avais très chaud donc s'hydrater c'est très important et après au niveau de l'hydratation au niveau des intervalles je bois régulièrement je ne peux pas donner de moment de durée de temps c'est par habitude avec le temps avec les années ça fait dix ans que je fais du vélo je commence à savoir m'hydrater donc moi je bois régulièrement une petite boulet une deux boulet il ne faut pas trop trop boire non plus mais c'est important de boire après peut-être à étudier dans le futur des électrolytes ou des trucs comme ça moi je bois que de l'eau sur le vélo en tout cas voilà pour l'alimentation et l'hydratation donc maintenant je n'ai pas de stratégie miracle ce que je retiendrai juste en bref c'est un peu de sucré mais surtout du salé en tout cas pour moi hydratation régulière et rafraîchissement régulier surtout quand il fait très chaud c'est fou on est le 30 décembre et il fait 13 degrés selon gps mais j'ai vu la météo il disait de 14 voire 15 degrés c'est impressionnant il n'y a pas de neige ça je m'y attendais mais il fait vraiment pas froid du tout 2ème partie maintenant le sommeil avec une question de ce carrel bleu qui me demande comment j'ai créé ma stratégie de sommeil et de mes temps d'arrêt donc cette stratégie je l'ai réfléchi longtemps à l'avance et je l'ai vraiment validé au moment de mon 800 km en juillet en gros l'idée de base c'était de faire des siestes de 20 minutes et pas plus quand le sommeil se faisait sentir ça c'était l'idée de base j'avais testé sur 800 km ça marchait plutôt bien j'avais pu voir qu'il fallait que je dorme dans des endroits plutôt calme avec des boules pièces un sol plutôt dur ça c'était l'idée de base deuxième question découle de cette stratégie de base c'est une question de franck romulus et Didier je crois j'espère que je ne suis pas trompé c'est la question qui demande sur la course comment j'ai géré le sommeil et les temps d'arrêt bien sûr en ultra toujours quand on a des stratégies la plupart du temps elle vole en éclats très très vite et là ça s'est vérifié pour le sommeil dès la fin de la première journée la stratégie des 20 minutes je l'ai abandonné donc en gros je vais vous refaire un peu l'historique de ce qui s'est passé donc on est parti lundi matin à 5h on est en pleine nuit il faisait frais c'était bon là j'ai bien roulé je savais que en gros au bout de 15h j'aurais fait à peu près 300 bornes 280 300 bornes c'était en tout cas c'est une prévision ce qui s'est passé c'est qui a arrêt alors je sais plus exactement les kilomètres je les mettrai à l'écran à arrêt j'ai fait une pause de un quart d'heure 20 minutes où j'ai dormi 10 minutes parce qu'il faisait vraiment trop chaud j'avais besoin de dormir ensuite j'ai continué à rouler avec d'autres gars par intermittence et on s'est arrêté à bannière de bigorre si je ne me trompe pas après le col de spandelle on s'est arrêté à un distributeur de pizza et là j'avais eu tellement chaud toute la journée j'avais faim mais j'étais incapable de manger quoi que ce soit j'avais à moitié mal au ventre la moitié envie de vomir et là bas ce qui s'est passé c'est que j'avais aucune envie de dormir 20 minutes je me suis posé quelques mètres du distributeur avec mes deux potes et j'ai dormi 100 m de réveil j'étais incapable de me dire Simon tu vas dormir 20 minutes ce n'est pas possible donc là je me suis endormi je me suis réveillé deux heures plus tard à peu près j'ai du mal à m'endormir mais je n'ai pas dormi 20 minutes en tout cas à la suite de ça je me suis levé sur les coups de minuit on est reparti et là j'ai refait une pause vers 7 heures du matin dans le village d'Aro où j'ai mangé et j'ai fait une pause de 20 minutes juste après manger là en fait je me suis dit ce que je peux faire c'est des siestes de 20 minutes après des repas donc c'est ce que j'ai fait là je me suis trouvé un coin tranquille j'ai dormi 20 minutes ensuite je suis reparti direction le cp2 où là pareil j'ai remangé et j'ai refait une petite sieste de 20 minutes en gros l'idée là c'est de faire de la digestion en gros c'est de dormir pendant la digestion ça a plutôt bien marché ce que je me suis bien endormi je me suis bien reposé je suis reparti après le cp2 je suis allé à la reims où j'ai mangé vers 20 heures et j'ai fini vers 21 heures en gros et là ce qui se passe c'est que je me suis dit il est tard je vais pas dormir 20 minutes j'aurais peut-être dû mais bon je me sentais bien j'ai roulé de nuit et je me suis arrêté vers le maillero où j'ai trouvé un spot il était vers il était 23 heures à peu près là j'ai dormi et pareil au moment de la nuit j'ai dormi sans réveil sur un spot vraiment cool à l'abri avec des bancs et j'ai dormi deux heures ensuite je suis reparti là c'était la journée assez difficile où il fallait partir à l'assaut du cp2 donc là j'ai roulé je suis arrivé à l'ence en bar et tout où j'ai pris un petit dej et en fait la boulangerie n'était pas ouverte quand je suis arrivé donc j'ai décidé cette fois ci dormir avant le petit dej à peu près 40 minutes dans la salle des fêtes et après j'ai pris j'ai fait l'ouverture de la boulangerie avec deux autres gars et comme j'ai mangé léger je suis dit c'était bon j'avais pas plus j'étais pas trop fatigué je me suis dit c'est pas trop nécessaire de dormir mais j'ai dormi avant donc la stratégie elle bouge beaucoup mais globalement c'est l'idée ensuite j'ai continué à rouler avec deux potes simon et benoît on a beaucoup roulé ensemble on est allé en espagne on a mangé j'ai pas mangé et là j'ai pas dormi le fait je pense d'être en groupe comme j'étais avec deux autres gars je me suis pas arrêté pour dormir si j'avais été tout seul je me serais peut-être arrêté pour dormir un peu et pour récupérer mais là on a continué à rouler ensuite on a atteint le cp2 où là j'ai mangé et j'ai dormi 20 minutes encore ça m'a fait du bien j'ai bien dormi dans un lit et tout ensuite on a attaqué la partie sauvage où j'étais tout seul et là c'était difficile difficile mais très beau j'ai dormi à l'auberge des denives pour la dernière nuit où là pareil sans réveil j'ai dormi deux heures environ je suis reparti et ensuite j'ai pratiquement plus dormi jusqu'à la fin j'ai fait juste une sieste de cinq minutes dans la montée avant eu repel après j'ai plus dormi j'ai mangé du côté de des aldudes au niveau de la frontière espagnole et là ça a été mon erreur j'aurais dû dormir mais comme j'étais dans l'euphorie de la fin de course j'ai pas dormi et là ça a été mon erreur donc voilà pour l'historique des arrêts bouffe sommeil j'espère j'en ai pas trop oublié après j'ai sûrement j'ai fait d'autres arrêts aussi bien plus court au niveau du sommeil c'est ça donc en fait la stratégie de base a complètement volé en éclair et ce qui s'est passé après c'est que ma stratégie finale a été en gros la nuit quand je suis fatigué donc par expérience je sais que quand je suis fatigué c'est vers 22 heures 23 heures donc à ce moment là je dors je me trouve un spot je dors donc endroit calme sol dur avec des boules qui est ça c'est bien de les avoir pas oublié parce qu'à l'arabe je les avais oublié ça m'avait beaucoup manqué et là je dors sans réveil je sais que je vais pas dormir jusqu'à jusqu'au matin parce que je dors dehors donc si je me connais je sais que j'ai un sommeil léger je savais que j'allais dormir deux deux heures et demie trois heures maximum et ensuite des petites siestes de 20 minutes surtout après manger n'est pas fait tout le temps j'aurais dû le faire à la fin mais je l'ai pas fait à certains moments mais à d'autres moments je les fais ça m'a bien aidé globalement c'était ça la stratégie de sommeil et pour les arrêts voilà c'est un peu plus compliqué je me suis arrêté un peu au feeling dès que j'avais besoin de recharger en eau ça fait cinq minutes des minutes dès que j'avais besoin de m'acheter à manger manger donc ça c'est compliqué j'ai pas de stratégie particulière on verra juste après la question d'après je me suis quand même pas mal arrêté hors sommeil et c'est un truc à travailler après je pourrais le baisser le truc mais c'est difficile et voilà maintenant on va passer à la deuxième question question de val qui a été en fait qu'elle a été mon temps de sommeil cette question je vais là là pour finir un petit peu en gros la course totale j'ai mis 85 heures et 41 minutes à la faire sur ces 85 heures j'ai fait 60 heures de vélo donc ce qui veut dire que j'ai fait 25 heures et 41 minutes de d'arrêt en fait 25 heures 41 minutes d'arrêt c'est beaucoup alors sur le scadi ça me paraît pas déconnant donc dans ces 25 heures en gros en sommeil j'ai fait huit heures de sommeil donc plus ou moins je pense huit neuf heures de sommeil j'ai pas calculé précisément mais en gros c'est ça donc ça veut dire qu'il reste 17 heures qui sont hors sommeil donc qui sont des petits arrêts petite pause pour prendre de l'eau pause pour prendre une photo pause pour discuter avec deux concurrents pause pour manger ça fait beaucoup donc ça dans le futur c'est à travailler après moi je suis pas un compétiteur je veux pas gagner les courses en tout cas je veux pas gagner les courses je viens pas dans le but de gagner les courses donc je n'oublie pas forcément ce point là mais c'est vrai que diminuer les arrêts ça pourrait être une bonne idée pour rouler plus longtemps et après c'est facile à dire quand tu es dans la course c'est autre chose donc voilà globalement l'art de sommeil c'est huit heures c'est pas énorme mais c'est un minimum pour le scadi je pense le scadi ça me paraît impossible de le faire s'endormir vu la difficulté de l'épreuve et encore moi j'ai eu des conditions météo plutôt favorable donc je me plains pas mais c'est vrai que dormir très peu pas du tout sur cette épreuve ça me paraît impossible donc en bref ce que je vais retenir c'est que les stratégies qu'on met en place elles volent toujours en éclats ce que je retiendrai c'est que les stratégies qu'on met en place elles volent toujours en éclats et qu'après faut les adapter faut savoir les adapter parce que si on peut pas les adapter pour la course et on est fichu donc moi ça a été ça ma stratégie 20 minutes après manger en gros globalement c'est pas tout le temps fait et des nuits sans réveil vers 22h 23h quand je suis fatigué en gros quand je suis quand je ressens la fatigue je m'arrête pour dormir pour un spot et je m'arrête il est hors de question de rouler en zigzag de de sans dormir sur le vélo c'est très dangereux surtout sur le scali j'ai pas envie de mourir voilà donc à vous avant vous ferez votre stratégie pour le sommeil ce qui est important c'est de les tester avant et voir que ça donne moi je l'ai testé sur mon 800 km donc voilà pour cet axe là enfin ces deux axes qui sont l'alimentation et l'hydratation et le sommeil voili voilou allez je continue un peu à rouler et puis on passe à la suite des questions sur le mental la récupération et l'organisation de la course il n'y a pas de problème il ya La partie mentale Avec une première question de Mathieu Qui est comment je gère l'ascenseur émotionnel Pendant la course Particulièrement pendant les moments de doute Donc là c'est une question Assez métaphysique je dirais Et assez complexe Pour moi ça, ça vient avec le temps C'est à dire que ça dépend de son caractère De sa tête Et du temps De la durée en fait, de l'expérience Parce que moi en gros Pendant une course comme ça, il y a tellement de moments positifs Il y a plein de moments négatifs Ça se mélange Et en fait j'arrive à faire Un peu Oublier en fait tout ce qui est négatif Me concentrer que sur ce qui est positif Ça peut pas être de dire ça Mais sur une course comme ça, je m'énerveille De tout Un paysage Une rencontre Une route Et tout ce qui est négatif Parce qu'il y a plein de moments négatifs Je les oublie vite en fait À part des moments très difficiles Mais globalement je les oublie vite Donc la gestion de l'ascenseur émotionnelle C'est compliqué Je dirais qu'il faut se concentrer sur le positif Et puis essayer de pas se focaliser sur un point C'est vraiment Oublier Prendre les choses comme elles arrivent De toute façon On peut rien y changer Si le vélo se casse Le vélo se casse S'il pleut, il pleut De toute façon on peut pas changer la météo On peut pas changer quoi que ce soit On peut jouer sur des choses Il y a plein de choses sur lesquelles on peut pas trop jouer Donc faut vraiment se centrer Vraiment Aller sur le moment présent Et c'est comme ça en tout cas Moi que je gère l'ascenseur Après des moments de doute sur la course J'en ai eu Forcément Pas des gros gros doutes Il y a eu des moments Quand il faisait extrêmement chaud Quand j'ai monté bagarre Ça c'est des moments où je me suis dit C'est dur, c'est dur Mais j'ai jamais vraiment douté de moi Je me suis toujours dit De toute façon tu t'es entraîné Pendant des mois Tu peux pas t'arrêter là Ensuite question de Guillaume et de Val Qui me demandent Quel a été Ou quels ont été mes pires moments Pendant la course Et mes meilleurs moments Et est-ce que j'ai eu L'idée d'abandonner Pendant la course Donc Sur la course Si je devais retenir Un pire moment Alors j'ai pas vraiment de Pire moment C'est C'est difficile à dire comme ça Mais J'ai eu des moments difficiles La première journée Quand il faisait extrêmement chaud Quand je me retrouvais à marcher Alors que d'habitude je roule Là il faisait tellement chaud Que je me disais C'est pas possible Ou quand j'ai monté bagarre Guy Et que c'était tellement raid Que je me disais Mais qu'est-ce que je fous là Mais Pour moi c'est pas des pires moments en fait C'est des moments Qui sont difficiles Mais que je trouve en positif Parce qu'après Après un moment difficile comme ça Et bien il y a toujours Un replat Une descente Un checkpoint Donc il n'y a pas vraiment De pire moment C'est con à dire Mais c'est comme ça Après des meilleurs moments Là je dirais qu'il y en a La course en général C'est un moment incroyable Mais sur des moments précis Bah moi je dirais que c'est Le col de Ourser Où j'ai rencontré Benoît et Simon Où juste avant de les rencontrer Je suis sorti de la mer de nuages Et là j'étais au dessus des nuages Et c'était totalement magnifique Il était 8h 8h30 du matin Et c'est vraiment trop incroyable ce moment Et après il y a l'arrivée Aussi qui est remplie d'émotions Et c'est un moment incroyable Parce qu'on ne réalise pas vraiment Là c'était un peu bizarre Parce que je ne réalisais pas du tout Ayant déjà fait la rafle l'année dernière J'ai eu un peu moins d'émotions Dans cette arrivée là Mais ça a été quand même assez incroyable J'étais fatigué Je ne savais pas ce qui m'est arrivé C'est un truc de fou Donc voilà Ensuite est-ce que j'ai eu L'idée d'abandonner Pendant la course Jamais Pour moi ce n'est pas une option Dans une course d'ultra Abandonner Jamais Même dans la vie de tous les jours Je pense que je suis un peu comme ça Même si je n'ai pas eu pour l'instant L'occasion de mettre ça En action Mais pour les courses d'ultra Non non Je n'abandonnerai jamais Les seules choses qui me feraient abandonner Ce sera un problème de famille par exemple Qui m'obligerait d'arrêter la course Ou une blessure grave Ou une casse de vélo irréparable Mais sinon jamais je l'abandonne Moi dans ma tête je reste Il faut rouler Il faut continuer Et ça va le faire Petit parcours Je suis à 20 km Mais c'est intense Il y a des belles bosses Ça fait du bien de rouler Donc maintenant on va passer A la question de Mickaël J'espère que vous m'entendez Il me demande Où je puis de la force mentale Donc ça revient à une question Qui était juste avant Donc en gros La force mentale Je vais la retirer Avec l'expérience Je vais la retirer de l'expérience Des années passées Parce que ça fait quand même Longtemps que je roule Après de l'ultra Ça fait deux ans Mais avant ça Je faisais quand même De belles choses en vélo Donc C'est comme ça Après ça vient de mon caractère Qui est comme ça Je pense que Des gens qui sont peut-être Plus forts mentalement que d'autres Après Je ne dis pas que je suis plus fort mentalement Que d'autres personnes Je pense qu'on est tous très forts C'est comme le sport Il faut pratiquer Il faut se mettre dans des situations difficiles Et ça vient Et puis ensuite Je dirais que ça vient aussi De beaucoup Et énormément De tous les proches Nos proches Nos amis Notre famille Qui sont là pour nous Même s'ils ne nous parlent pas À ce moment là Ils sont derrière nous Ils nous envoient des messages Et ça Ça donne beaucoup Beaucoup de force Donc voilà Globalement C'est ça La force mentale Après je pense que Pour aller beaucoup plus loin Je ne suis pas Psychologue Ni philosophe Mais je pense qu'elle vient de là Elle vient de l'expérience Elle vient de mon caractère Qui est comme ça Et elle vient de tous tes proches Tous tes amis Toute ta famille Et les gens aussi Que tu ne connais pas Qui sont autour Qui te suivent Mais qui te donnent de la force Qui t'encouragent Et que toi t'encouragent en retour Donc c'est ça qui est bon Donc voilà pour l'aspect Mental J'espère que j'aurai réussi A donner des infos un peu clairs Mais c'est difficile De répondre à ces questions La partie sur la récupération Donc avec une question de Val Qui me demande Comment s'est passée Ma récupération après la course Est-ce que j'ai eu des blessures Ou des insensibilités Donc ma récupération Elle s'est plutôt bien passée Après la course J'ai mis J'ai fait une pause d'une semaine Où j'ai bien dormi Et j'ai arrêté de faire du vélo Je me suis remis au vélo Une semaine après Avec des sorties vraiment tranquilles Et au bout de 3-4 semaines J'ai récupéré ma forme d'avant course Des douleurs Et des insensibilités J'en ai eu Ma blessure Alors des insensibilités J'en ai eu au niveau De la main gauche Des doigts Que je sentais plus Mais ça c'est classique En ultra distance C'est d'y trop venu Parce que je changeais Beaucoup de position Pour dans le BikingMan Ça n'a pas duré très longtemps J'ai eu Quelques rougeurs Au niveau des fesses Mais rien de grave Et j'ai failli Me faire mal au genou Parce que j'ai une cale Qui se suis desserrée Mais rien de très grave Donc là De ce côté là Je suis assez content Maintenant Une question d'Hervé Qui me demande Comment on récupère Après une course comme ça Donc là Pour moi en tout cas Comment je fais Après 1000 bornes Comme ça J'arrête pendant une semaine De faire du sport J'arrête pendant une semaine Je pense à autre chose Je dors beaucoup Et après Je reprends tranquillement Le vélo En faisant une Deux sorties par semaine Avec un peu éventuellement De marche On trouve sa pied Mais toujours En vraiment Très très calme Pas d'intensité De toute façon Après ça Moi pendant deux semaines J'ai plus de force Donc j'arrive à pédaler Mais j'ai aucune force Je le sens dans les bottes C'est impressionnant Donc c'est vraiment tranquille Mais en gros C'est une semaine d'arrêt Et après je reprends Vraiment tranquillement Et puis si on n'a pas envie De reprendre Si on est un peu Dégouté du vélo Ce qui peut arriver Après une course comme ça Des fois On n'a plus envie De redoucher le vélo Pendant plusieurs semaines Donc si on n'a pas envie Il ne faut pas se forcer Il faut faire autre chose De la marche D'autres sports Mais voilà Moi je récupère comme ça Après aussi Important Je dors beaucoup En tout cas j'essaye Et puis je mange Parce qu'après une course comme ça On mange quand même De manière irrégulière On mange des trucs On n'a pas forcément L'habitude de manger On boit des choses Qu'on ne boit pas d'habitude Donc reprendre une alimentation saine Ou en tout cas Notre alimentation habituelle Si possible La plus saine possible Donc c'est comme ça Que je fais Donc au niveau récupération Je crois que j'ai tout dit En tout cas j'ai répondu aux questions Mais c'est important de la faire Il ne faut pas Après des fois On peut avoir envie De se lancer sur un autre défi Directement après Moi je l'ai fait Après la raf l'année dernière Une semaine après Je suis allé sur la traversée Du Pays Basque Ça l'a fait Je me sentais fatigué Mais ça l'a fait Mais c'était dur Après je pense que ça dépend De l'âge et tout Dans sa tête Quand on sait Qu'on a un autre objectif Juste après Mentalement On n'y arrive plus Là je savais Qu'après le BikingMan Je n'avais pas d'autre objectif Donc mentalement Je ne pouvais pas Me lancer sur autre chose Mais voilà C'est ça l'idée Donc maintenant On va passer A la partie Organisation De course Et ça sera la fin De la vidéo Et de mon volet Débriefing sur le BikingMan Allez Question de Guillaume Sur l'organisation Alors il me demande Quelle est l'ambiance Avec les autres participants Donc sur cette course L'ambiance elle est juste Extra Avec les autres participants On a vraiment l'impression D'être une famille On a l'impression De tous se connaître Et on se connait beaucoup Parce qu'en fait On n'est qu'une centaine au départ Donc en fait C'est très facile De discuter avec tout le monde Pendant la course C'est encore plus vrai Mais ça c'est dans Toutes les courses d'Ultra On peut discuter avec les gens En tout cas ceux qui veulent parler Donc non L'ambiance elle est vraiment Très bien Elle est familiale Avec l'organisation Elle est super Axel Avec tout son staff Tous les race angels C'est vraiment bien Donc ambiance Au top du top Sur le BikingMan Donc ensuite Question de Val et Arnaud Qui me demande Quelles sont les différences Entre Raph et BikingMan Qu'est-ce que j'ai apprécié Dans les deux organisations Et puis à choisir Est-ce que je prends BikingMan Ou est-ce que je prends Raph Donc ce que j'ai apprécié Dans les deux Donc sur le BikingMan Au niveau Orga C'est cette ambiance familiale Le fait qu'on ne soit pas nombreux Au départ Une centaine Qu'on se connaisse tous Ou en tout cas Qu'on puisse facilement Tous se connaître Que l'Orga Elle est vraiment proche Des coureurs Qu'elle discute beaucoup Avec les coureurs Puisque comme on est moins nombreux C'est beaucoup plus facile De gérer Et de suivre Même s'ils courent tout le temps Sur la Raph Il y avait un peu Cet aspect là Quand je l'ai fait Mais maintenant Il y a de plus en plus de monde Et il y a beaucoup D'épreuve différentes Donc c'est vrai Que c'est plus compliqué Avec les autres coureurs On peut sympathiser et tout Mais on est plus nombreux Et l'Orga aussi Ils sont là Mais Ils sont beaucoup plus Au fond et au moulin Parce qu'on est beaucoup plus nombreux Mais l'ambiance est quand même bonne Mais j'ai préféré L'ambiance générale Du BikingMan Ensuite ce que j'aime beaucoup Au niveau du BikingMan C'est que ça soit des courses en boucle On revient au départ A la fin Donc ça c'est cool Au niveau de logistique Parce qu'on peut y aller tout seul Garer sa voiture au départ Et revenir et repartir Chez nous Deux trois jours après Quand on a un peu dormi Alors qu'à la Raph C'est plus compliqué Il faut avoir quelqu'un Un ami Un proche Un compagnon Une compagne Qui vient nous ramener Parce que c'est difficile Quand même de conduire Surtout après Un 1000 bornes Ou 2500 bornes A choisir là Comme ça tout de suite Je choisirai le BikingMan Parce que Cette ambiance familiale J'ai adoré Et j'adore ça vraiment Mais après Les deux courses Sont vraiment très très bien La Raph est peut-être Un peu plus connue A plus de notoriété Mais ça reste quand même Une très bonne épreuve Mais le BikingMan J'adore cette ambiance familiale Ensuite question de Val Qui est la dernière question Qui me demande Quelle course conseiller Entre la Raph 1000 Ou le BikingMan On va prendre le BikingMan Euskadi Pour débuter En ultra distance 1000 km Donc là il n'y a pas photo Je dirais la Raph Parce qu'elle est plus facile Le BikingMan Euskadi Il faut garder à l'esprit Que c'est Extrêmement Difficile C'est vraiment très 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 dur La Raph elle est plus facile Les pentes sont moins raides La distance c'est la même Le dénivelé c'est presque le même Un tout petit peu en dessous Mais elle est plus facile quand même Il y a beaucoup plus Deux endroits où s'arrêter Pour dormir Pour manger Il n'y a pas de moment désert En fait dans la course Alors sur le BikingMan Euskadi Il y a vraiment des moments Le dernier tir Qui est hyper chaud Il y a des endroits dangereux Des routes qui sont cabotées Alors que la Raph C'est quand même très très propre Donc ça c'est à prendre en compte Moi je conseillerais la Raph Après les autres BikingMan Je ne les ai pas fait Mais je pense que par exemple Un BikingMan Aura Ou un BikingMan Portugal C'est une bonne option Pour se lancer dans le mille Après si vous avez L'alimental Et si vous avez la Niac Vous faites le BikingMan Euskadi Mais il faut juste Être bien accroché Et avoir un développement adapté Pour monter dans le red C'est aussi une petite question Bonus Qui m'a fait un peu rigoler C'est une question de Milster Qui me demande Entre la Granik Montana Et le BikingMan Euskadi Qu'est-ce qui est le plus dur Bon ça m'a fait rire pas trop Mais c'est Une question complexe Parce qu'en gros C'est impossible de répondre On parle de De disciplines totalement différentes L'une c'est du VTT engagé Et très physique Je pense qu'il parle du 100 km Et l'autre c'est de l'ultra distance En vélo de route Ça n'a rien à voir C'est là comme ça tout de suite Et on compare Même si c'est deux choses différentes Oui le BikingMan est plus difficile Mais parce que ça dure 5 Ça dure 2, 3, 5 jours Il y a plein de dénivelés Il y a 1000 bornes Il y a la Granik Montana Bah ça dure toute une journée Il y a 100 bornes Et il y a 4000 m de dénivelé Mais Oui le Scadi est plus dur Et après si on ramène tout Proportionnellement C'est un peu kiff kiff La Granik Montana C'est quand même très très difficile Mais c'est difficile de répondre A cette question Donc voilà Donc voilà C'est là que ça se termine La vidéo Je pense avoir répondu à tout J'espère que ça vous en apportera J'espère que ça vous en apportera J'espère Je ne sais plus parler J'espère que ça vous apportera Des éclairages Et Que ça vous donnera De l'inspiration Allez à plus